Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 20. Et aujourd'hui, on va travailler le riff de base de Seven Nation Army des White Stripes. Lors d'un tuto précédent, on avait travaillé le solo, donc un solo pas très très compliqué. Eh bien, c'est bien de connaître le solo, mais c'est pas mal de connaître ce qui se passe à côté, en l'occurrence, le riff de guitare. Alors, le riff de guitare, en fait, ça va être ni plus ni moins que ce que va faire la basse, plus les power chords, pour annoncer le refrain. Voilà, donc je pense que c'est un morceau à connaître. Si vous faites des concerts, ou que vous jouez avec vos potes, et que vous faites de la reprise, vous êtes quasiment obligé de jouer ce morceau-là. C'est maintenant un incontournable. Voilà, eh bien c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Alors, pour jouer ce morceau, rien de bien compliqué. On peut se rendre compte qu'au début, c'est la basse qui démarre, la grosse caisse qui rentre, la grosse caisse, la caisse claire, une petite série de power chords et le refrain. Alors, si vous jouez avec un bassiste, évidemment, on n'est pas obligé de doubler la ligne de basse. Ceci dit, la ligne de basse, je vais quand même vous la montrer. Alors, on est en tonalité de mi. Si on voulait jouer des accords dessus, on pourrait faire mi mineur, mi mineur, do, et si-7. Pour faire le si-7, je pose mon majeur, deuxième case, corde de la, sur la note si. Je place mon index, corde de ré, première case, mon troisième doigt, corde de sol, deuxième case, et mon petit doigt, deuxième case, corde de mi. Et j'attaque les cinq cordes. Et j'attaque les cinq cordes. Ce sont les harmonies sur lesquelles on peut jouer le morceau. Nous sommes donc en tonalité de mi mineur. Donc, je vais prendre mon mi, 7e case, corde de la, je vais la doubler, et je vais faire mi, mi, sol. Le sol va se trouver, 5e case, corde de ré. Je reviens sur mon mi, mon ré, 5e case, corde de la, do, troisième case, et le si, deuxième case. Voilà mon riff. Do, si, do, si se joue en blanche, 1, 2, 3, 4. Et sur le début de mon riff, on est une sorte de triolet noir sur... 1, 2, 3. Dernière fois. Mi, mi, sol, mi, ré, do, si. C'est vraiment pas très compliqué. Comme quoi, bien souvent, pour faire un tube, il faut jouer des choses très simples. Ensuite, il y a la petite montée de power corde, sol, power corde avec sa quinte, ou à 3 doigts. Je vais le faire à 2 doigts. Suivi de son power corde de la, 5e case, même power corde. Donc, on a 8 croches en sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 croches en sol, 8 croches en la. Ensuite, on arrive sur le refrain. Le refrain va reprendre ma première partie du riff. Mi, mi, sol, mi, ré, do, si. Et là, on a une sorte de question-réponse. Donc, ce riff-là serait éventuellement la question. Et la réponse, on redémarre pareil. Mi, 7e case, corde, do, là. Mi, sol, 5e case, corde, do, ré. Je reviens sur le mi. Ré. Et là, je vais faire do, ré, do, si. Do, 3e case, corde, de la. Ré avec mon 3e doigt, 5e case, corde, de la. Je reviens sur mon do. Et je place mon 1er doigt sur le si. À nouveau. Question. Réponse. Et c'est ça, deux fois. Ouvre le bas. Peut-être le sol en remontant. Donc, on fait question-réponse, question-réponse. On vient sur le sol. Le la, une croche. Et après, souvent, on redémarre avec la basse sur le riff de base. Plusieurs fois. Avant, à nouveau, d'arriver sur le sol. Le la. Et ça, c'est le solo que j'ai déjà expliqué lors d'un tuto. Rhythmiquement, je vais vous le faire une fois, pas trop vite. On va se mettre à 80, pas trop vite, pour l'exécuter, comme il faut. 1, 2, 3, 4, et mi. Mi, sol, mi, ré, do, si. Et. Troisième. Dernière fois. Four, encore dans sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va là. Et le refrain. Question. Réponse. Ré, do, si. Et. Et. Réponse. Four, encore. Et on redémarre sur le riff. Dernière fois. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Vous voyez que c'est un riff très 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 simple sur le couplet. Ensuite, refrain, question réponse. A peu près le même riff. Une petite réponse avec un petit placement différent. Et c'est tout. Une petite transition en sol et en la. Voilà, un petit solo qu'on a déjà vu en tuto, plutôt simple, mais qui est très intéressant à travailler aussi. Autant connaître toutes les parties du morceau. Et après, on répète, on répète, on suit la structure du morceau. Et c'est tout. Donc voilà. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner ? Ben en fait, tout simplement, que si on fait de la composition, alors on peut faire des trucs compliqués, mais des fois, un riff simple, quelque chose qu'on va chanter, qu'on va siffler, essayer de le faire à la guitare, ça peut vraiment donner des choses très 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 intéressantes. La preuve en image avec ce morceau-là, qui est peut-être le dernier grand standard rock qui a été joué dans le monde entier, qui a dû être numéro 1 pendant des semaines, je ne sais pas. Mais voilà, c'était donc Seven Nation Army des White Stripes. Salut !